Salut les gars c'est Fange et aujourd'hui pour cette deuxième vidéo on va rester sur le thème des brocantes avec peut-être la meilleure affaire que j'ai fait en affaire de cartes magic voilà cette boîte entière je l'ai payé 5 euros et avec ces 5 euros vous allez voir que on a de la valeur comme on dit on a principalement ça des pesseurs de rares et tout le reste c'est des communes unco on va voir ça tout de suite alors c'est simple regardons ce qu'on a je vais séparer ça en pile ce sera plus simple donc déjà on peut voir qu'on a quand même une vieille boîte d'origine qui est plutôt stylé voilà les vieux noms Magic l'Assemblée à l'époque où ça s'appelait pas encore The Gathering parce que l'anglais c'était pas assez cool on avait tout en français un jeu de Richard Garfield avec les vieilles boîtes si je dis pas de bêtises il doit y en avoir une Unlimited peut-être l'autre c'est le Forain Black il y a quelque chose là-dedans je pense que c'est les notices c'est ça les notices de l'époque avec un bel artwork derrière annihilation peut-être quelque chose comme ça voilà les boîtes sont stylées c'est pas ce qu'on veut voir donc ça c'est les rares et ça c'est le reste alors on va pas si vite fait dessus je vais faire des pits je vais vous les montrer on va pas s'attarder plus que ça il y a des choses qui sont quand même vachement stylées mais c'est pas le plus important même si ça fait toujours plaisir d'avoir plein de vieilles cartes comme ça donc voilà je me fais mes piles c'est bientôt fini il y a des artefacts chez les blancs mais c'est pas grave parce que je crois que c'est un artefact pour les blancs ouais là c'est pareil j'ai un artefact vert chez les verts ok donc comme je disais j'ai payé cette boîte 5 euros ce qui est pratiquement rien et en fait au moment où j'ai demandé quel est le prix de la boîte la vendeuse m'a dit c'est 5 euros donc j'ai même pas regardé ce qu'il y avait dedans j'ai dit oui immédiatement et j'ai bien fait parce que si on regarde là chez les bleus donc vous voyez tout de suite il y a des bords blancs il y a des bords noirs alors qu'est-ce que c'est les bords noirs moi j'ai fait l'erreur au début donc vous trompez pas ce ne sont pas des bêtas les bêtas je ne crois pas que ça existe en français toutes les cartes sont en français ici ce qui est bien dommage parce que la VO ça a plus de valeur et c'est mieux pour les nostalgies dans la carte de 94 ce sont donc les foreign black border ce qui se traduit par les cartes étrangères aux bords noirs contre les bords blancs c'est juste la 4ème édition classique donc les bords noirs même si c'est plus stylé que les bords blancs ça n'a plus d'argent les cartes moyennes ici elles valent une vingtaine de centimes quelque chose comme ça c'est pas beaucoup mais ça fait toujours plaisir par exemple une sphère de bois 4ème édition moi je trouve que c'est un artwork qui est quand même super stylé donc voilà je vous montre vite fait on a beaucoup de cartes classiques du coup puisque c'est les anciennes éditions les araignées géantes etc le brouillard tsunami un classique on a pareil source de vie les sentinelles les grises libères les grises libères de la 7ème je crois qu'on en a d'autres ils doivent être plus loin ah c'était transfert où sont les autres grises libères ils sont là des black border de grises libères ils sont quand même vachement cool avec 4ème édition aussi des classiques c'est toujours bon à prendre voyons voir quoi d'autre chez les blancs c'est plus d'éphémères etc que de créatures je crois dans ces époques là on a des cercles de protection ça vaut rien mais c'est tellement culte que moi ça me fait plaisir d'avoir ça il y a des licornes à créer ce dessin est selon moi beaucoup plus stylé que celui là mais celui là il a la nostalgie bon moi je dis ça moi je les ai pas connus à l'époque forcément j'étais pas né mais mais c'est quand même tellement stylé regardez regardez ça est-ce que ça vous fait pas est-ce que c'est pas thérapeutique rien que de les regarder finalement bon moi c'est ce que je me dis et ça me fait plaisir donc c'est le principal donc vous voyez ça fait quand même énormément de cartes pour 5 euros ce qui est quasiment rien beaucoup de weatherlight aussi il y avait un peu de vision un petit peu de the dark un petit peu d'antiquities mais à chaque fois c'est tout en français donc ça vaut pas grand chose on avait éventuellement je crois deux ou trois cartes de deux ou trois cartes de comment ça s'appelle de Arabian Nights qui vont être qui j'ai rangé avec les rares parce que n'importe quelle carte Arabian Nights forcément ça vaut de l'argent même les plus communes même en français Arabian Nights il y a eu tellement peu de print run que toutes les cartes ont de la valeur et si je dis pas de bêtises je crois que presque toutes les cartes sont reserved list il me semble faudrait que je regarde ça j'ai pas la réserve list en tête de toute façon il y a des cartes qui sont pas dedans qui ont énormément de valeur des cartes qui sont dedans qui valent rien donc faut pas toujours s'y référer parce que c'est pas super rigolo quand même qu'il y ait Alibaba dans les cartes magiques c'est le pire c'est qu'ils ont réussi à rejoindre le vieux lore avec Alibaba etc au lore d'aujourd'hui avec les Plains Walker c'est quand même une chose impressionnante quand on y pense alors on finit avec les artefacts communs et peu communs on va passer tout de suite au rare alors on va commencer par les artefacts bibliothèque de l'aigne je crois que c'est une valeur d'un euro par là c'est pas très important la Earth's Bubble donc en anglais cette fois donc ça c'est plutôt cool même si c'est 4ème édition ça vaut rien mais c'est la Earth's Bubble elle est classique tout le monde la connait moi je juste pour le dessin je suis content de l'avoir donc je l'ai double slivée évidemment parce que même si elle vaut pas grand chose elle fait plaisir alors les vengeurs tout ça tout ça la machine de guerre tapis volant des plus connus le soldat c'est Antiquetis ça ça vaut pas grand chose mais c'est peut-être une trentaine de centimes mais surtout qu'il est pas dans un super état et c'est super cool à prendre pour 5 euros j'ai vraiment rien payé c'est la limite on aurait j'aurais pu payer une cinquantaine d'euros pour tout ça et j'aurais dit oui quand même et là non j'ai payé 10 fois mon Thomas Turge qui vaut un peu plus le Rock et regardez ça Percepteur Diabolique Demonic Tudor en anglais une des plus connues alors elle est pas en super état vous voyez les bords ils sont plutôt dégueulasses en plus elle est en français mais je pense que malgré tout elle doit bien valoir entre 5 et 10 euros et rien que ça c'est beau donc comme je disais tout à l'heure ça c'est pas du bêta c'est du Foreign Black Bordered donc ça a beaucoup moins de valeur mais ça reste super cool on continue dans les noirs en terres vivants 2 Dark Ritual donc pareil Foreign Black Bordered ça vaut pas grand chose mais Dark Ritual messe noire en français c'est tellement une carte classique et là j'en ai 2 et ça c'est ouf moi j'adore l'avantage des Foreign Black Bordered c'est que c'est des cartes qui valent pas grand chose mais qui ont quand même le look ancien et ça permet de se faire des decks un peu vintage sans dépenser trop d'argent moi j'adore le Spectre lui je crois que même au Foreign Black Bordered il doit valoir une dizaine d'euros c'est plutôt cool retour au pays tellement classique la pochette est sale mais la carte elle est en parfait état si je la sors je crois que je dirais presque que c'est du Nirmint ou alors ouais non bon ok les bords sont un tout petit peu abîmés c'est du excellent mais qui tend vers le Nirmint et ça pareil ça doit valoir une dizaine d'euros c'est super cool mec regardez vous voyez le symbole du mana là il a complètement changé et c'est le seul symbole qui a eu des aspects différents au fur et à mesure des éditions et je ne comprends pas pourquoi je ne me suis pas renseigné dessus outre mesure mais je trouve ça super cool de voir ça regardez ça là aussi c'est pas la même tête le focus il est pas d'accord voilà ça c'est super intéressant la balance balance qui est plutôt classique plutôt connue elle fait toujours plaisir baguette de cristal est-ce que c'est pas elle que je montrais tout à l'heure dans les bleus ? j'ai dû en mettre une de côté sans faire exprès c'est l'It of Mine donc ça c'est des rares qui n'ont pas beaucoup de valeur mais à la limite peut-être un ou deux euros c'est toujours super cool voilà regardez du Arabian Nights et même si elle est en français ce qui est plutôt étonnant parce que je ne pensais pas que les Arabian Nights c'était beaucoup vendu en France mais même si elle est en français et qu'elle est abîmée elle peut toujours être quelques euros la tempête de sol regardez il dab il dab avant l'heure pareil Arabian Nights en français mais celle-là elle est plutôt en bon état elle tend vers le Nirmint vers l'excellent etc non non c'est vraiment cool bon ça c'est une rare qui vaut rien le transfert en Black Border divo un peu autrement en 4ème etc vaut rien et alors pourquoi il était de côté lui puisque je l'ai fait tomber la gemstone mine et la strip mine qui sont deux cartes extrêmement classiques extrêmement connues malheureusement elles sont en français donc elles valent beaucoup moins mais ça doit quand même rester à une dizaine d'euros chacune parce que là elles sont quand même complètement Nirmint et ça ça fait plaisir à voir regardez ça elle est parfaite donc bon malheureusement elle perd des points parce qu'elle est en français mais je pense que on peut quand même lui mettre un 8 sur 10 en valeur et je l'ai payé 5 euros encore une fois donc on va mettre 10 sur 10 à cette brocante parce que franchement c'est les seules magiques que j'avais trouvé toute la brocante en plus mais j'ai complètement remboursé ma matinée ce jour là allez rentre dans la pochette voilà et puis j'ai gagné une super boîte bon bah c'est tout je voulais vous montrer ça je suis quand même super content principalement du tutor de la strip mine de la gemstone mine et des dark rituals qui traînent même si c'est pas forcément celles qui ont le plus valeur de toutes les cartes que j'ai trouvées moi c'est mes préférées bon allez je vous laisse là c'était super cool ça me fait plaisir de vous montrer ça comme ça ça m'a permis de l'étrier parce qu'elle traînait dans un coin dans une boîte voilà je suis ravi de vous partager ça et si vous kiffez et ben restez dans les parages parce que je ferai probablement une autre vidéo allez bye